Salut c'est mouchou et bienvenue à comment construire un build pour un personnage donc en gros c'est comment équiper un personnage tout simplement donc déjà pour savoir avant de s'occuper du build il faut savoir déjà que ça se passe en trois étapes la première étape c'est l'information la deuxième étape c'est le feeling et la troisième étape c'est le test tout simplement donc déjà je vous montre un exemple par exemple avec le shad on va déjà voir l'information donc déjà en première information que vous pouvez prendre c'est déjà les côtés caractéristiques qui sont marqués en haut à droite là où on parle de l'endurance de l'attaque de la défense de la concentration et de la pression spirituelle donc là déjà pour ce personnage là en exemple on remarque qu'il a déjà une bonne vie donc ça c'est déjà une indication pour vous après on regarde au niveau attaque l'attaque en elle-même elle est bon pas si élevé que ça pour un personnage on va dire niveau 150 ce qu'il faut se rappeler pour un personnage 150 la moyenne d'attaque pour ce niveau là c'est environ on va dire aller dans les cinq cent quarante cinq mois j'ai obligé à un peu près là on va dire c'est une attaque moyenne côté défense par contre il a une très très bonne défense pour son niveau parce qu'on va dire dès qu'on dépasse et 300 on a une on est déjà des deux un très bon niveau défensif concentration à 240 oui c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça reste dans la moyenne et pression spirituelle pas si votre que ça on n'est pas si autre que ça donc du coup ça s'ampliquerait penser que son bill serait plus côté attaque mais quand on regarde à ce moment sont sous le trait on remarque que c'est de la recharge d'attaque puissante donc ça signifie qu'à la base ce personnage doit jouer en attaque puissante après pouvez compléter l'information parler par divers sites internet beaucoup du coup avoir les détails des capacités lorsqu'on est sur un personnage par exemple 6 étoiles puisqu'on a des capacités supplémentaires donc par exemple pour ce personnage là qu'on va regarder ses capacités qu'il a qu'il a on remarque qui va avoir en fait du côté de son attaque normale une augmentation de dégâts de 20% et aussi une augmentation de la zone d'effet enfin de la zone de superficie d'attaque de 20% donc on se dit à attaquer à l'attaque normale finalement étape aussi encore toujours haut il ya quelque chose après à côté de ça il ya quand même un renforcement au niveau de son attaque son attaque puissante puisqu'elle bénéficie du frenzy donc du coup ça va doubler ça va rajouter un coût supplémentaire à son attaque puissante donc ça c'est pas vraiment du tout négligeable du tout et on vous parle aussi que sa superficie d'attaque est plus grande donc on peut se dire que il est peut-être hybride finalement et derrière on y a une dernière capacité où c'est le bombardement donc ça signifie que son attaque spéciale va bénéficier d'un coût supplémentaire encore donc apparemment son ulti ferait du bobo donc d'après c'est d'après ces informations il faut la jouer au feeling donc là je vais vous montrer moi comment je joue au feeling d'après les informations donc il est vrai que quelque chose qui est pas mal quand vous avez un personnage qui est équipé de la capacité frenzy on peut se baser sur le fait que justement le personnage ses strong attaques sont enfin attaque puissante sont puissantes donc il ya un intérêt sûrement à l'équiper donc de là on peut se dire on peut renforcer l'attaque et après se dire alors est ce qu'on joue avec la concentration ou sans la concentration être ne pas être en sachant que son attaque puissant donc quand c'est comme ça on nous parle aussi en même temps que son âge on a le bombardement donc limite on peut mettre déjà le corps céleste par rapport au bombardement pour l'optimiser en même temps j'ai la pression spirituelle sur mon accessoire donc tout intérêt à le faire comme ça du coup j'augmente sa pression spirituelle donc là j'ai joué deux caractéristiques qu'on a parlé tout à l'heure là maintenant pour compléter à ça on peut lui mettre je vous dirais qu'est ce qu'on a d'intéressant bassement serait de la vie bah oui oui de la vie de la vie de la vie bien évidemment effectivement j'ai failli oublier la vie parce que là effectivement on a augmenté les stats pour l'attaque l'attaque mais à côté défensif ça pas trop monté donc là effectivement il faut de la vie donc là je lui ai mis donc le banc de la justice parce que j'avais 40% de vie dessus donc voilà là c'est mon mon build on va dire improviser pour voir ce que ça donne du côté déjà accessoires maintenant côté killing donc l'appareil pour pas prendre de risques on va jouer on va dire sur de la vie enfin de récupérer la régénération donc ça c'est une sécurité au début après selon comment votre personnage vous voyez qui joue vous pouvez vous en passer ou pas mais bon je vous recommande de le garder surtout pour les coop ça aide donc là on va se mettre une petite génération hop régénération donc là on a mis la régénération donc c'est déjà pas mal maintenant on est ce que on se base totalement sur le frenzy donc sur l'attaque puissante ou est-ce qu'on va jouer en hybride là de ce côté là j'optime je vais penser pencher plus du côté du frenzy donc à ce moment je vais chercher plutôt de pouvoir faire cette attaque puissante régulièrement et qui est de la puissance donc là le link le plus intéressant pour moi ce serait d'utiliser le link de biakouya voilà comme ça on va dire ça donnerait pas mal on regarde maintenant ce que ça donne on va dire donc là je lui ai mis ça de l'attaque la pression spirituelle donc avec les deux effets j'augmente le bombardement je récupère de la vie beaucoup plus d'une façon plus grande là effectivement pour l'endurance bandeau de la justice c'est vrai que si j'avais plutôt un eraku ça aurait été plus sympa du coup comme ça du coup j'aurais pu augmenter largement plus la vie et peut-être avoir un autre effet encore supplémentaire en attaque ou en pression spirituelle donc à voir bon là j'ai pris ce que j'avais comme on dit et là derrière de la génération est ici de la recharge et l'attaque puissante là on va faire un petit test on va dire sur un run simple pour voir justement comment le personnage réagi donc là je vous propose on va faire le l'avènement de love puisque ça va être c'est une affinité verte moi étant rouge donc l'affinité au dessus pour prendre le dessus c'est plus intéressant de faire ça sur un test après selon votre niveau d'accessoires vous pouvez faire soit le test sur le niveau le plus bas soit le test au niveau le plus haut puisque je vous dis là le but là c'est de faire un test donc puisque là on a vu l'information on a fait le haut niveau du feeling pour l'access pour l'équiper et d'accord maintenant on va faire le test donc moi je vais prendre le plus gros là je vous dirai tant qu'à faire utiliser tous vos bonus pour savoir de façon maximale comment il peut taper votre personnage là très derrière vous prenez un allié tant qu'à faire puissant pour la fin du boss puisque là on va dire principalement quand vous faites le test c'est pour savoir comment vous allez pouvoir gérer au niveau du run au niveau du parcours parce qu'après le boss bien évidemment c'est encore autre chose après il est vrai que j'ai mis le corps céleste donc on va pas laisser trop le temps voilà à l'allié de faire quelque chose donc là on remarque déjà aussi pareil c'est ce qu'il y a de bien c'est d'utiliser ses strong attacks pour savoir comment ils agissent donc là on a vu que la dernière faisait un long 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 dégâts le premier fait des dégâts de proche et le deuxième ok dégâts de zone avec une avancée apparemment la plus faute surchargement que j'ai mis ça passe oula il s'y a pris quelques coups hop côté déplacement ouais c'est pas totalement ça et par contre on remarque du coup sa troisième strong est très pratique pour pouvoir toucher en ligne quoi donc ce qui peut être pas mal comme technique c'est par exemple quand vous amenez tous les mobs contre vous vous les met à aligner et après bim vous lancez l'attaque et tous ils sont touchés directement donc à la première est bien pour toucher les ennemis qui sont proches et la deuxième voilà quand ils sont en masse donc a priori le build a l'air correct parce que là on va dire par rapport à mes enchaînements j'arrive on va dire à enchaîner aussi bien mes attaques normales que puissantes les ennemis ont l'air de prendre quand même des dégâts et voilà je disais la ligne parfait donc là ouais effectivement les dégâts vous voyez quand ils ont doublé grâce aux Frenzy ça envoie quand même assez assez de pâté et vu qu'on fait des dégâts je vous dirais qui sont au dessus de mille bah on peut s'estimer que c'est pas mal quoi parce que dès qu'on est quand même 1004 je trouve que quand même c'est un bon niveau de dégâts quand même pour un niveau 150 parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a même des niveaux 200 quand ils tapent en coups normaux bah ils dépassent pareil ils font les mêmes résultats donc ce qui signifie que ce personnage peut être que si on le met en level 200 bah il devrait taper encore plus fort au niveau de cette attaque normale après faut se rappeler que j'ai mis un 30% d'attaque donc ça joue ici hum hum belle résistance donc a priori hop on va remarquer que ce personnage est très marrant pour son côté déplacement sur le côté comme ça bah non c'est moi qui ai des coups de punch hop ah dans le vent sur donc on remarque la première justement voilà quand vous faites vos tests comme ça vous remarquez que il y a un petit défaut sur son attaque de la première attaque puissante c'est qu'elle est pas totalement en zone donc c'est vraiment le point qui suit pouvoir toucher quoi par contre la deuxième c'est de la zone hop il est trop en même temps comme ça comme vous avez dit la ligne alors quand vous voyez que vous êtes en flamme comme ça qu'il y a plein d'ennemis faut pas voilà vous reculer tranquille comme vous avez vu je vous ai montré la troisième strong elle permet justement d'avoir les ennemis en ligne voilà quand ils lancent leurs flammes ils s'arrêtent ça laisse le temps de sûrement de les viser et là salut hop j'ai toujours un temps latent on va dire au niveau des flammes pour les esquilés et je roule 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 ah j'étais là et je balance mon feu du repos donc ça va apparemment on a une bonne balance donc je suis en train de dire que mon feeling côté accessoire est pas si mal j'ai envie de dire bon en même temps c'est moi aussi maintenant on va voir le côté ulti ce que ça donne ouh sympathiquement sympathique sympathiquement sympathique il y avait de bons dégâts ça a tué les mobs on a vu la vie du boss qui est descendu assez rapidement donc il y a un assez bon impact effectivement donc on peut dire que le build est correct il est vrai que toutefois ce build peut être optimisé d'une autre manière parce que là je l'ai mis en façon recharge mais si vous mettez que de la foule que que du dégâts on va dire la place de ma recharge enfin la recharge ou ma place de ma vie que j'ai mis en que j'ai mis en link si on mettait on va dire une attaque puissante il tapera encore plus fort donc ça peut être intéressant si par exemple vous jouez en coop avec ou même en solo et que dans votre équipe il y a un healer c'est intéressant à ce moment de retirer de changer ses links et de mettre une attaque puissante là ça le donnera encore plus puissant après à voir comme je vous dis moi je fais toujours une technique d'augmenter l'attaque avec l'attaque puissante parce que les dégâts sont plus importants que si on mettait que attaque que attaque puissante pour les cas comme celui ci voilà donc voilà ça vous donne une idée maintenant on va dire un petit peu de comment les builds on peut les monter donc je vous fais un petit rappel encore en 1 l'information en 2 le feeling et en 3 le test voilà tout simplement donc à vous de faire un bon petit build maintenant avec toutes les vidéos que je vous ai montré donc voilà c'était mouchou et je vous dis tchou tchou merci merci Sous-titrage ST' 501